Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de New Super Luigi U. On venait de finir la jungle K6, non sans peine, et donc on va passer au monde suivant, dont je ne me souviens plus le nom, Min Candy, ok. Donc là, j'avais aussi coupé l'épisode en deux dans mon précédent let's play, parce que le problème c'est qu'il y a deux forteresses quand vous avez pu le voir. Donc en fait c'est un monde assez long. Falaise au fusil. Et en plus il y a pas mal d'ennemis que je n'aime pas trop, comme les fusils. Voilà, c'est ceux-là. Que je n'aime pas trop parce qu'ils sont quasiment invincibles à tout en fait. Je crois qu'on peut les avoir en jetant des boules de feu, mais ça doit être un peu le seul moyen en fait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est surtout que si je leur saute dessus, ça ne leur fait rien. Ah mince. Ah, ça c'est dommage. Ah bah non, en fait ça va. Voilà. L'astuce c'est de les éliminer en bas. Ensuite on peut aller chercher ça. Ah, le sprite de Luigi. Par contre, il ne faut pas que j'oublie le temps. Parce que j'ai toujours que 100 secondes pour finir les niveaux. Voilà. J'ai au moins une transformation au passage. Ah bah voilà, en plus ça va m'être utile pour ça. Voilà. J'avais vu ce passage dans le trailer avec les fusils au-dessus du vide et je m'étais toujours demandé comment on pouvait avoir la pièce étoile qui était là. Et finalement, j'ai la réponse. Il suffit d'avoir une fleur de glace et de les glacer pour pouvoir sauter sur eux et rebondir dessus. Donc voilà, un premier niveau. Ça va, je m'en suis pas mal sorti. Il y avait quelqu'un qui avait demandé... Caverne qui pique. Il y avait des poissons. Il y a quelqu'un qui a demandé sur ma... Je retrouve plus son pseudo là, mais qui a demandé sur mon... Une autre vidéo. Enfin, sur l'épisode précédent. Pourquoi les niveaux ne faisaient que... 100 secondes. Et en fait, il y a plusieurs raisons. Comme j'ai dit, c'est déjà pour que les niveaux soient plus intenses au niveau de leurs difficultés. Comme ça, on a... Ca fait que concentré dans un niveau à l'apparence assez court. Il y a... En fait, plus... Ouf, mince. En fait, les niveaux, on doit être court. Et bah, il y a plus de... Il y a plus d'obstacles que dans les... New Super Mario Bros. U... Que dans New Super Mario Bros. U. Sur une... Bah, justement, sur une plus petite... Sur un plus petit espace. Donc, c'est pour... C'est de ce fait que... Les niveaux sont beaucoup plus intenses. Et aussi, parce que bon, c'est... C'est surtout qu'un DLC aussi. Qui coûte que 20 euros. Alors qu'un jeu complet... Ça coûte quand même... Oh ! Il y a un truc là-haut. Donc oui, comme je le disais, c'est qu'un DLC. Qu'un DLC qui coûte que 20 euros. Qui coûtera 30 euros en boîte. Alors que New Super Mario Bros. U. C'était un jeu complet. Qui avait demandé plusieurs mois de développement. Il fallait quand même refaire des graphismes. Il fallait quand même refaire des musiques. Pas tant que ça, mais il fallait quand même en refaire. Il y avait des gra... Bah, comme je le dis, là, tous les backgrounds et tout, Il fallait aussi les faire. Il fallait concevoir tous les niveaux. Il fallait concevoir les différentes mécaniques de gameplay. Savoir ce qu'on gardait, ce qu'on gardait pas. Donc quelque part, c'était quand même un peu plus long à réaliser que New Super Luigi U. Parce que New Super Luigi U, c'est entre guillemets que 80 niveaux. Néo, c'est 80 niveaux originaux qui... Enfin, c'est 80 niveaux originaux avec un autre format de difficulté. Donc c'est aussi pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était peut-être pas forcément rentable pour eux de faire un jeu qui... Enfin, de faire des niveaux un peu plus longs. Ça leur aurait peut-être coûté plus cher par rapport à ce qu'ils allaient gagner. Mince. Bon, bah... Ah, voilà. Ah, ok. Ah, c'est marrant, ça. Ça, franchement, c'est pas mal. Bon, ils ont une bonne idée, là. Ouf. Mince. Je trouve ça plutôt sympa, là, ce qu'ils ont fait ici. Voilà. Il y a un truc, c'était certain. Et il y avait le clin d'œil à Luigi. Et plus que ça, au niveau de la qualité du jeu, je trouve que c'est pas du tout un défaut que... Ouh là là. Mince. Je trouve que c'est pas du tout un... Oh non, non. Ah, ça c'était certain. Bref, je trouve que ce que je veux dire, enfin, ce que je cherche à dire, c'est que je trouve que c'est pas du tout un défaut que les niveaux fassent que 100 secondes. Parce que ça donne déjà une difficulté supplémentaire, ça donne du stress et en plus de ça, les niveaux, en fait, comme ils sont difficiles, je pense que ce serait agaçant des niveaux de 500 secondes, donc quand même 5 fois plus long. Je crois que c'est 500, je crois que c'est 500 de base, peut-être 500 ou 400. Bref, donc des niveaux 4 fois ou 5 fois plus longs, tout aussi difficiles, ce serait assez énervant parce qu'en plus on serait obligé de mettre au milieu des niveaux un drapeau. Et le drapeau, mine de rien, bah, ça casse un peu le dynamisme d'un niveau. Mince. Parce que ça fait que si jamais tu perds, bah, tu rapparais au drapeau, c'est le principe. Et le fait de rapparaître au drapeau, bah, comme je le disais, ça casse le dynamisme du jeu. Parce que, mince, parce que les... Et ça fait qu'en fait, t'as un peu l'impression d'avoir deux niveaux en un niveau. C'est d'ailleurs pour ça, souvent, que le drapeau est juste avant ou juste après une porte. Et donc c'est pas un mal pour New Super Mario Bros. You, et pour les autres New Super Mario Bros. Parce que ça ajoute justement de la diversité dans les niveaux. Parce que comme les niveaux sont longs, ils peuvent pas nous mettre... Enfin, nous présenter la même chose pendant un niveau de 400 secondes. Ils sont obligés de varier un peu. Donc ils le coupent en deux. Et cette espèce de pose, elle est représentée par le drapeau. Et là, ils pourraient pas... Enfin, ce serait impossible, des niveaux difficiles à faire... Enfin... Ok, donc des niveaux difficiles à faire d'une traite. Franchement, on n'est plus... On n'est plus... Quoi que les gens disent, On n'est plus à l'époque des... Mince... À l'époque de... De Lost Level. C'est fini ce temps-là. Mario, c'est... C'est une série pour les... Pour les joueurs débutants. Et les gens qui s'énervent parce qu'ils trouvent que c'est trop simple, Bah... C'est juste que... Faut pas qu'ils jouent à Mario, quoi. Mince. C'est... C'est clairement pas Mario. Ils sont clairement pas dans la cible de Mario. Donc s'ils jouent au jeu Mario, S'ils jouent peut-être parce qu'ils sont fans, Ou peut-être parce qu'ils attendent... Ils ont une certaine estime en la série et ils attendent... Ils en attendent quelque chose. Mais... Ça a plus lieu d'être. Mario, c'est une série pour... Ça fait depuis... Ça fait depuis le début, en fait. Il y a eu quelques exceptions comme... Lost Level... À la limite, Mario Bros. 3... Ou Mario World... Mais encore une fois... Comme je dis toujours... Par rapport à l'époque... Et bah c'est des... C'est des jeux simples. Mince. J'arriverai pas. Mince. Tant pis. Je vais arriver à la fond du niveau... Sans... Sans champi. Ah oui, mais y'a pas de boss. Heureusement. Voilà. Bon, j'ai eu qu'une seule pièce étoile. Tant pis. J'ai pas vu le Sprite Luigi. Oh non. Il va bien m'embêter lui. Je le sens. Ok, bon. 4000 points. Bon, pour l'instant ça va. Ce monde est pas si difficile que ça. J'ai été surpris par deux ou trois trucs. Mais... Dans l'ensemble ça va. Bon, je vais faire le niveau du bas. Au passage. Ascenseur hasardeux. Y'avait pas déjà des ascenseurs dans le niveau précédent ? Ouf. Ah voilà, c'est ça les ascenseurs. Mince. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, y'a... Y'a une pièce étoile là-bas, mais j'ai pas forcément envie d'aller la chercher. Je suis sûr que si on garde tous les Koopas à l'écran, on peut... On peut gagner une vie à la fin ou un truc comme ça. Ah non même pas, y'en avait que quatre. Bon, pourquoi pas. Je n'aime pas ces ennemis. Y'a quand même beaucoup de choses que je n'aime pas dans les... Mince, ok. Dans les Mario. C'est dommage que je sois tombé. Pfff... Ok, des plantes piranhas de feu géante. Oh, bien sûr. Bon, je crois que ça va déjà être la fin du niveau, heureusement. Les plantes piranhas de feu géante, je crois que c'est une nouveauté aussi de New Super Luigi. Parce qu'il me semble pas qu'il y en avait dans New Super Mario Bros. Yu. Après bon, comme je dis à chaque fois, ça fait quand même quelques temps que je l'ai fait. Je le connais pas suffisamment par cœur parce que je l'ai fait que deux fois. Donc peut-être que ça existe en fait. À vous de me le dire. Et là, on va chercher le bébé Yoshi bulle. J'ai pas eu beaucoup de bébé Yoshi là depuis le début de New Super Luigi. Plante sur pâte. Oh bah... Ah oui, non. Je me disais en fait... Qu'elles étaient assez inutiles les plantes parce qu'elles pouvaient pas m'atteindre. Mais en fait si, c'est celles qui... Mince. Ok. Bravo à moi. J'allais dire, c'est celles qui... Allongent leur cou. Donc là, je ne peux pas aller rechercher le... Le bébé Yoshi. Mince. Ok. Et oui, on... On m'a dit en commentaire d'une de mes vidéos que... Que je rejetais mes erreurs sur... Sur l'inertie de... Enfin sur le gameplay du jeu. Et bah je l'assume hein. New Super Luigi U. Vous avez qu'à l'essayer. Il a une... Enfin il a une maniabilité... Complètement... Elle est pas mauvaise mais elle est super difficile. Voilà, ça j'en étais sûr. Ok. Je me suis trop précipité. Mais j'étais certain qu'il y avait une pièce étoile à cet endroit. Je vais y retourner. On sent quand même que les niveaux commencent à devenir plus longs. Parce que je ne perds plus... Simplement parce que je suis surpris. Mais je perds aussi parce que... Parce que je fais des erreurs. Alors qu'au début dans les premiers niveaux... Je... Je perdais mais c'était... C'était vraiment parce que... Parce que je jouais mal. Pas parce que... Pas parce que c'était... Réellement difficile. Alors que là c'est un peu plus le cas. Ok. Il y avait deux power-up au même endroit. Ouf. J'ai eu peur. Il est marrant lui. Ou elle est marrante. Je sais pas. Ça par contre je n'ai aucune idée de comment on peut l'avoir. Ah si. Et voilà. Bah bah. Ça ne l'a même pas tué. C'est parce que ça ne l'a pas touché ou c'est parce que ça ne la tue pas ? Ok. Tant pis. Là ça va être la fin du niveau. Mince. C'est pas le moment de perdre. Ok. Donc voilà. Je vais arriver à la première tour je crois maintenant. Après il ne me restera plus une en haut niveau. Je pense que je vais réussir à tous les faire sur ce... En un seul épisode. Ce serait cool. Ah bah non mais en plus je dis ça mais j'en ai déjà fait une tour. Je l'avais complètement oublié. Ok. Tour haute tension. Mon dieu. Ça j'avais complètement oublié. Et en plus c'est dit dans le titre. Tour haute tension. Bah c'est vraiment une référence au... Au frère sumo. Par contre il faut que je le tue absolument pour pouvoir prendre le bonus qu'il y a là-haut. Voilà. En plus de ça là il y a une espèce de colonne de flammes. Mais là par contre 100 secondes pour battre le boss ça va être assez tendu. Oh non c'est une blague. C'est accroché à la plateforme. Ah non non j'ai eu peur. Plus je m'en débarrasse maintenant j'ai pas envie qu'il m'embête. Ok. Bon alors j'ai eu de la chance. Non non non. Bon ok mais là j'ai trop de chance. Ok bon là un peu moins haut. C'est surtout que j'ai mal joué plutôt. Voilà. Oh j'ai failli sauter trop haut pour l'avoir. Alors là où est caché ? Ouh c'est quoi là-haut ? Bon ok de toute façon je trouve pas où est caché le bloc là. A mon avis il doit y avoir un truc là-haut. C'est quasiment certain. Il doit y avoir. Bah oui voilà je venais d'avoir la pièce étoile et il m'en restait une. Donc il y avait forcément une pièce étoile là-haut. Et oui boss frère sumo. L'un des seuls boss originaux de New Super Luigi U. Mince j'ai réussi à éviter son ép... Mais c'est pas vrai. J'existe tellement que j'ai même pas réussi à descendre de la plateforme. Bon le défaut c'est que je suis obligé de refaire le niveau de... Bah du début quoi. Je vais voir si je peux pas... Ah bah tiens je vais utiliser ça j'en suis pas encore servi depuis le début du jeu. On va voir ce que ça donne. Si ça m'aide ou si au contraire ça... C'est un... Ça m'aide pas. Wow. Mince. Eh en fait ça m'aide pour ça. Eh mais ça va peut-être m'aider à voir le... La pièce étoile qu'il y a... Bah qu'il y a tout là-haut en fait. Ok. Ça c'est fait. Là c'est compliqué parce que j'ai pas assez de visibilité. Voilà. Ça c'est... Oh bah. J'en ai eu deux d'un coup. Voilà. Alors là par contre... Ouah il saute super haut Luigi. Euh... Hélice. Ah bah. C'est... Ah ok. Bah tant mieux. J'ai découvert un truc là. Voilà. Je l'ai buté au passage. Et voilà. Et il est là le sprite de Luigi. Donc la main je vais y aller avec la tenue Helico. Je pense que par contre là pour le coup ça... Ah bah si ça va m'être utile pour avoir le... La plateforme du haut. Si je le perds pas directement. Non je vais pas trop me précipiter. Voilà. Et voilà. Premier coup. Deuxième coup. Troisième coup. Troisième coup. Troisième coup. Ça va. En fait il faut prendre la main. Donc là il va me rester... Enfin que deux niveaux en fait. Un niveau et la tour. Je crois. Troisième coup. Mince. Ok. Pourquoi j'ai annulé ? Je sais pas trop. Grotte aux interrupteurs. Ok. Qu'est-ce que ça va donner ce niveau ? Ça, ça fait quoi ? Euh ouais. Pourquoi pas. Ça me permet de sauter pas mal de passage d'avoir cette transformation. Oh ça va. C'est marrant. Je sais pas s'ils finissent par retourner à leur... à leur emplacement. Mince. J'ai perdu ma transformation super utile. Euh ouais. Non mais ça me fait sauter toutes les... toutes les pièces étoiles. Donc je retourne en arrière. Voilà. Alors là. Je crois comprendre. Ouais ça c'était certain. Oh non ! Et ça me fait... Ok maintenant je peux plus voir la pièce étoile. C'est chiant. Mince. Ok. Voilà. Bon. Il me manquera une pièce étoile tant pis. J'ai été... J'ai été... un peu surpris. Et une vie au passage. 31 vies. Franchement mon nombre de vies il arrive pas à décoller depuis le début du jeu. Je sais pas euh... Bon. Disons que j'arriverais peut-être à la cinquantaine avant la fin du jeu. Et encore. Disons plutôt la quarantaine. Ce serait plutôt réaliste. Enfin ce serait un peu plus réaliste. Et là. C'est... Le château. Château ferraille de Roy. Dernier niveau de ce monde. Ok. Mince. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi les trucs tombent ? Ah ok. Ça fait tomber petit à petit le niveau. Ah non non non. Ok. Ça je le savais par contre. Enfin je le savais je veux dire. C'était évident. Là. Il y en a un qui va tomber. Plus on peut pas aller là haut. Mince. Ok. J'aurais dû activer l'interrupteur au début peut-être. C'est ce que je vais faire là. Et j'espère pas rester bloqué encore des lustres sur ce niveau. Mince. Bon là j'aurais certainement pas la vie je pense. Non je l'ai pas eu tant pis. Ok. Non mince. Ah oui là ça active là-bas. Le problème c'est que j'aurais pas la pièce étoile. Bah euh comment on passe ? Ok comme ça. Ouais la pièce étoile est dans le vide. Enfin dans le vide, dans la lave. Oulà comment on fait pour euh... Non mais là je peux pas monter sans me faire avoir par le... Oh mon dieu. Impossible. Il me gênait trop le... Comment ça s'appelle ? Ascarabos. Château ferreuil de Roy encore une fois. Ah la pièce étoile. La vie. Oh non. Oh non. Oh sérieux. Ça m'est né. Déjà. Bon je vais prendre un... Ok prenons ça. Sauf que vu que... Les espèces de pierres à la fin se déplacent super vite. Ça certainement pas m'être très utile. Mais bon. J'ai rien à y perdre. Je vais essayer. Je suis concentré. Là je... Ok. J'étais bloqué là-haut à cause de... Cette transform... Voilà. Dans ces moments-là cette transformation en fait euh... Elle devient assez gênante. Non je ne peux pas passer... Non je ne pourrais pas avoir la pièce étoile en... En passant vite comme ça. Mon dieu. Ok. Voilà. Et il y avait le sprite de Luigi aussi au pastel. Alors. Ok. Je me suis débarrassé de lui. Tant mieux. Oh non non non. Ça m'énerve aussi. Ok. Bon voilà on va arriver au boss. Avec 137 secondes. C'est celui qui nous... Tire des billes balles. Je crois que j'avais perdu contre lui. Il est bien de New Superman et Rossiou. En même temps j'avais dû arriver en étant... Que grand. Et pas... Pas transformé quoi. Voilà. Il y a déjà une vie en monde. Ah oui. Je me disais c'est un peu long. Bon je... Je vais l'avoir eu assez facilement. C'est vraiment les niveaux qui sont durs. Les boss eux ça va. Voilà. Et voilà. Donc il restera plus que deux mondes. Le... Paradis Chantilly. Et... Le château de... De Peach. Après j'ai essayé de... Je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Où je vais rechercher... Les différentes sorties. Là elles seront un peu moins structurées. Je pense que elles seront toutes 20 minutes. Et ce sera pas... Ce sera plus... Les mondes un par un. Dans cette vidéo je vais chercher les... Les différentes pièces étoiles. Les sorties secrètes. Et comme ça j'essaierai de débloquer... Bah le monde... La route de l'étoile. Là je sais pas trop comment ça s'appelle. Comme ça vous pourrez voir ces niveaux là. Et donc voilà. Bah... Merci à tous d'avoir suivi ce... Ce... Si... Oui. Sixième épisode de mon aspect de New Super Luigi U. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada